Les legs, 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 legs Yo Ligon, c'est Red, j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série et pas n'importe quelle série C'est la série de la carrière manager de Lyon Nombreux d'entre vous l'attendez Et aujourd'hui on la commence avec l'épisode 1 Les conditions que je voulais vous parler c'est tout simplement comment la carrière va se dérouler, vous pensez bien que je ne vais pas faire tous les matchs, du coup j'ai décidé en fait de simuler quelques matchs et jouer les plus grands matchs de Ligue 1, c'est à dire quand il y aura les équipes de Nice, Marseille, Bordeaux, Paris, Saint-Etienne, Lille, en gros toutes les grandes équipes, je crois que j'ai dit les 6 équipes principales, et bah celle là je les jouerai et vous verrez les matchs en coupé bien sûr avec les meilleures actions, pareil pour la Ligue des Champions, la Ligue des Champions je jouerai tous les matchs donc ça sera en coupé, pour la Coupe de France, la Coupe de la Ligue c'est pareil, quand on affrontera une grande équipe je jouerai et quand mettons en demi-finale, si je vais en demi-finale, en même temps je vais en demi-finale, on tombe contre je sais pas, contre Nantes, et bah ça je serai obligé de le simuler car je ne jouerai pas. Là c'est le premier épisode forcément, ça va être le premier épisode des transferts, j'ai demandé sur les réseaux sociaux donc c'est très important de me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram, les liens sont dans la description de vidéo, pour justement à chaque fois que j'ai des questions justement en rapport avec la carrière que si vous voulez interagir et bah vous m'envoyez un message privé ou quoi que ce soit, enfin vous me contactez et moi je vous répondrai avec grand plaisir. Je pense que je vais faire un épisode en fonction de chaque mois, donc c'est à dire que là je fais le mois de juillet à août pour les transferts, après ça sera que le mois de septembre, octobre, novembre, décembre et le mois de décembre donc ça sera le 1, 2, 3, 4, ça sera peut-être le cinquième épisode. Le cinquième épisode tout simplement et bah je vous dirai justement dans les commentaires quel joueur vous voulez que je recrute à Lyon car du coup ça sera donc le mois de décembre et pour le mois de janvier donc l'épisode 6, ça sera les transferts hivernales. Donc du coup c'est pour ça que c'est très important de bien suivre la carrière pour pas que vous soyez un petit peu perdus et du coup bah de toute façon je vous le dirai en début de vidéo du cinquième épisode que c'est dans cet épisode là qu'il faudra me dire les joueurs que vous voulez que je recrute avec les budgets un peu tout et moi je prendrai le meilleur joueur qui me semble le mieux pour intégrer l'équipe. Voilà tout simplement. Donc on va voir déjà l'équipe de base de Lyon. Alors deux pas, il fait qu'il y aura un nom de l'étouza, Traoré, Raphaël, Marcelo, Denayer, Denayer 74, chaud. Pourtant je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus car il est quand même solide comparé à Morel. Morel il est où ? Il a 77 Morel et Denayer 74 alors qu'on limite on pourrait croire que c'est un peu l'inverse. Menzi à gauche ça bouge pas, c'est solide. Marcelo ça va être solide, on bouge pas. Lopez aussi, on va peut-être racheter un défenseur droit et justement un défenseur central. Comme ça on mettra Denayer en doublon et Morel si on peut le faire sauter, on le saute. Je pense que vous ne serez pas contre cette décision. Traoré à droite c'est bon. Touzard aussi, Nombélé c'est bon. Avoir c'est bon. Fekir Depay c'est bon. En remplaçant Dembélé forcément on va le garder. Theriot aussi qui n'est pas dégueulasse, il faut voir ce qu'on peut en faire. Gorgelin en doublon. Diop, Cornet, Dubois, ok. On a Kenny Tete. On a Jordan et Ferry. Et du coup vous pouvez voir qu'on a Pintor, Léo Griffith je crois, je suis comme ça qu'il s'appelle. Et le frère de Fekir qui sont pas mal en réserviste. Donc ça peut, pour les matchs justement que je vais simuler contre des petites équipes. Genre en Coupe de France on tombe contre l'Aberition, admettons. J'ai rien contre eux. Mais on pourra peut-être faire jouer justement Griffith et Yassine Fekir justement pour qu'ils montent aussi en général et puis que ça les fasse évoluer dans l'équipe tout simplement. Et voilà, la priorité c'est vraiment la défense puisque la défense vous savez tous comme moi qu'elle est pas top. Voilà, on va aller chercher des défenseurs. J'ai déjà mes quelques noms. Donc transfert, chercher joueur. Donc en DC je verrai Delight, soit Upamecano, Ruben Dias. Et en défenseur droit, je verrai bien Calabria. Donc là je vais faire, je vais juste faire les recherches de joueurs, j'avancerai un petit peu. Et comme ça au moins je pourrais savoir combien ils valent les joueurs. Et ça m'évitera aussi de faire des transferts. Genre mettons s'il vaut 20 millions, si je le mets à 30 millions, et bah je perds 10 millions donc c'est complètement con. Celui-là il vaut 20 millions 5, Matisse Delight il vaut 20 millions 5, et Ruben Dias vaut 12 millions. Après je suis en train de regarder aussi, lui il a 18 ans, il a 21 ans, il a 3 ans d'écart. Et si il a 18 ans il vaut déjà 20 millions, je pense qu'on pourra en faire de très très très... Matisse Delight, le joueur de l'Ajax, donc il vaut 20 millions 5, nous pouvons proposer une somme entre 26... Oh là 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 là, il vaut cher quand même, il vaut cher mais ça peut être un des défenseurs quand même principal pour que Denayer soit en doublon. On va voir si je suis un bon négociateur ou pas. Allez on va le mettre à 21 millions pour pas avoir peur. Et eux ils levelent à 36 millions, c'est énorme genre, c'est énorme je pensais pas. On va descendre à 28 millions, mais je pense pas qu'il va vouloir descendre plus les gars, c'est pas possible. Ah ok. Et bah 28 millions il est d'accord alors qu'on a quand même gagné 10 millions. Vas-y on va accepter. Et alors du coup le salaire 21 500 primes, ouais c'est quoi ? Moi je dis oui parce que franchement les primes ça me saoule genre. Je sais même pas, j'ai peur en fait à chaque fois quand j'enlève la prime que le gars il veut plus venir dans le club. Donc, première belle recrue si je puis dire, c'est quand même pas dégueulasse. On va attendre un peu et je vais un peu skip pour voir justement ce qu'on nous propose dans les transferts ou dans les prêts. Il faudra que je mette vraiment des joueurs en prêt. On a mis quelques joueurs en prêt. La clause libératoire de Morel Légal est de 5 millions 100 000, c'est ouf. Franchement si vous jouez pas avec les joueurs qui en réservé, faites-la en prêt. Et puis ils gagneront en général et tout. Pareil, Gorgelin va le mettre en prêt du coup. Oh là là, là il y a des oeufs de transfert. Oufs de transfert pour Raphaël du Béchictas pour 10 millions. Et l'oeufs de transfert pour Kenny Tete pour Villarreal à 14 millions 5. Allez, je craque, on va vendre Kenny Tete. C'est dans ma tête, c'était plouf plouf, je vous le dis. Ok, alors attendez, Tete, elle a été vendue. Oufs de transfert pour Depay, Chelsea, 47 millions quoi. Clairement, je vais faire rejeter offre directe parce que je veux garder quand même notre mystère de paille. Et le maillot que j'ai actuellement, il est floqué de paille derrière, donc j'ai pas envie de le vendre. Le conseil, donc 12 millions en plus grâce à la vente de Kenny Tete. Du coup, attendez, on va quand même changer la compo. Clairement, on va se mettre quand même en... Voilà, je pense que ça sera quand même le mieux après. Ouais, non, on va se mettre comme ça. Ça me fait chier de sortir un... Ok, donc Traoré a pris un général sans jouer. Bien joué, mec. C'est surtout un défenseur gauche qu'il nous faudrait quand même. Un bon défenseur gauche quand même en remplaçant parce que... Mendy, il va pas faire tous les matchs. Même s'il est bon, il va pas faire tous les matchs, clairement. Je pense qu'on est quand même bien au niveau de la compo. C'est quand même une très belle équipe actuellement. Luc Chaud, moi je sais que je l'avais... Luc Chaud, il était pas dégueulasse. Je l'avais acheté la saison dernière à Liverpool. Et franchement, il a vraiment bien monté. Et c'était un mec qui était badass après. Donc à voir, en plus, ça fin de contrat dans 11 mois. Donc Luc Chaud, c'est pas dégueulasse. Ça peut être cool. Ouais, allez. Je pense qu'on a trouvé quand même notre défenseur gauche. On verra ce que ça fera. Là, je vais simuler le premier match, du coup. Donc c'est parti. Donc premier match de la Ligue 1, on le simule. On avait gagné 2-0 en irréel. Donc peut-être que là, on va gagner. Ça serait bien aussi. Donc c'est parti contre Amiens. Une première victoire pour commencer la saison. Ça serait cool. Benjamin Mendy qui se prend en jaune au bout de la 6ème minute. On aime bien. Traoré couvre le score à la 28ème minute. C'est comme en vrai. Traoré avait marqué face à Amiens. J'y étais en plus. Donc j'y ai vu. Donc c'est cool. Terrier qui a été... Dembélé plutôt qui a été remplacé par Terrier. Depaille qui sort à la place d'Awar. Ok. Et Fekir qui double la mise pour Lyon. 2-0. Fin du match. En vrai, on a gagné 2-0. Là, on gagne 2-0. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Donc on est content. Allez, Morel, tu sais quoi ? Accepter offre. Tu dégages. Ouais, tu sais quoi, Marsal ? On va le vendre aussi. Putain, il y a Morel et puis Marsal qui sont en pleine bourre sur tous les clubs européens. Limite, c'est abusé. Donc c'est parti. En tout cas, on va simuler le deuxième match. Donc, on joue contre Reims à Reims. On avait perdu 1-0 en vrai. Je m'en rappelle. C'était assez dégoûtant d'ailleurs. Et du coup, on va essayer de maintenir la victoire du premier match. Ça serait cool de gagner. Donc c'est parti. Reims contre Lyon. On va voir ce qu'on peut faire. Allez. Il n'y a aucune action. Il n'y a rien. Contraint. Vraiment. Il n'y a rien là. Vraiment. Genre. Ah si, des remplaçants. Ok. Donc Terrier qui remplace deux pailles. Ok. Ok. Donc clairement, il ne s'est rien passé dans le match là. Vraiment. À part juste des changements, il y a un carton jaune et un blessé pour le stade de Reims. Ok. Donc 0-0 à Reims. Bon. Déjà, on n'a pas perdu. Donc on prend quand même un point. Luke Shaw, ça me plaît. Et j'ai bien envie de l'acheter en défenseur gauche. Et je vais avoir Luke Shaw. J'ai envie d'acheter Luke Shaw. Qui n'est pas dégueulasse. En plus, le pire, c'est qu'il a été sous-coté à un moment. Et il a été sur-coté aussi. Donc on va essayer 14 millions. L'offre actuelle de base. Ils veulent 16 millions 5. On va le descendre à 15 millions. Voilà. 15 millions, ils sont d'accord. Juste 1 million de plus que le budget normal de son transfert qui était de 14 millions. On va négocier du coup pour son budget salaire. Il est à 91 000 je crois à Manchester U. Voilà. C'est ça. Donc on va essayer. Déjà crucial, oui. J'ai envie de l'avoir en crucial. Voilà. Au moins, ça permet aussi de le mettre le joueur en confiance. Sur 5 ans. Il a 23 ans. On peut aller jusqu'à 28. Mon gars. Il n'y a pas de soucis. Salaire de 52 000. Eh bien, allez. Avec les primes. Ça passe. Franchement, c'est cadeau. C'est de la maison. C'est la première saison. On ne dit pas non. Après, j'ai pas envie de mettre Mendy en remplaçant, clairement. Luc Shaw, c'est bien. Ça va être vraiment les deux défenseurs gauche en prioritaire de cette saison. Alors, qu'on regarde vite fait quand même le classement, au bout de la deuxième journée. On est troisième. Et c'est Guingamp qui est premier et Angers qui est deuxième qui ont gagné leurs deux premiers matchs. Paris, ok. Et Saint-Etienne, ils sont 18e. Trop bien. Marsal vendu. Ok. Là, je pense que l'équipe allait vraiment bien. Clairement, regardez. On a réussi à avoir, du coup, un défenseur central assez bien. Un défenseur gauche, pas dégueu. On a vendu des joueurs qu'on ne voulait plus. Même si Morel, j'aimerais bien qu'il dégage. Mais après, aussi, si on vend Morel. Après, il y a Mapou. Mais bon, après Mapou, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il n'a pas joué à Lyon. Morel a été vendu. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'acheter un défenseur central. Donc, à la limite, pourquoi pas acheter un défenseur que je vous avais dit en début de vidéo. Soit Upamecano ou soit Ruben Diaz. Upamecano m'a l'air quand même plus judicieux. Il est plus jeune. La vitesse. Ouais, ouais, il n'y a pas photo. Clairement, il n'y a pas photo. Je pense que Upamecano, vraiment, on va y aller. On va partir dessus pour 12 millions. Voilà, proposer transfert. 12 millions. C'est l'offre de base. Ils sont sérieux. 13 millions, mais... Genre... 12 millions ou 2. Ils sont vraiment sérieux, genre. Non mais, ils sont vraiment sérieux du transfert, là. Genre... Je mets 12 millions. Ils ne veulent pas. Ils veulent à 13 millions. Je mets 12 millions ou 200 000. Ils veulent. Tu m'expliques le délire, quand même, là ? Il a quel âge ? Il a 19 ans. On va lui mettre 5 ans. Nickel. Eh ben, tu ne veux pas de clause libératoire ? Bah, j'accepte. Tant pis. Oh là là. Alors là, au niveau du... Salaire actuel, 17 000. Et je te mets à 20 000, mec. Ok, bon. Je l'ai mis à 3 000 de plus. C'est pas dégueu, ça va. Et à la limite, on pourra garder aussi les transferts, le budget transfert actuellement qu'on a pour le transfert hivernal, aussi. On n'a pas oublié. Voilà. Donc, je pense que c'est pas trop mal. Clairement, l'équipe, elle n'est pas trop mal comme ça. Donc, c'est parti. Le troisième match... de Lyon. À Lyon, contre Strasbourg. C'est parti. Début du match. Trop riche où le score pour l'OL, ça fait 1-0 au bout de la troisième minute. Carton jaune pour Strasbourg, de donc à la neuvième minute. Pour l'instant, début du match, j'allais dire début du match parfait, mais non, Dacosta réduit le score. Donc, égalisation de Strasbourg. Fekir, 50e minute, pardon, qui remet Lyon dans le bon sens. 2-1 pour Lyon. Je pense qu'on va se faufiler sur une victoire. Et oui, victoire de Lyon. 2-1 contre Strasbourg. Parfait. Pour l'instant, on reste sur deux victoires au Parc-au-L. Du coup, c'est la dernière journée des transferts. Attention, on ne peut pas faire de conneries. Est-ce que je prends le risque de jouer, de simuler Nice ? Parce que du coup, je n'ai vraiment pas envie de... Je vous ai dit en début de vidéo, je joue en Nice, je vais le jouer. Mais là, du coup, vu que c'est exceptionnel, on peut dire ça comme ça. On va le simuler le match. Et si on gagne, franchement, je serai content. Allez, c'est parti. Et Dembélé couvre le score pour Lyon. Merci Dembélé. Attaquant fidèle. On voit que t'es là. C'est nickel. Nice qui se prenne des cartons jaunes, donc ça peut être bien pour Lyon. Mendy qui double la mise pour Lyon. 2-0. Nickel. Dembélé le doublé. 3-0. Réduction du score pour Nice. 3-1. Ok. On a gagné 3-1. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez quoi d'autre ? Clairement. On gagne 3-1 contre Nice. C'est parfait. Dernière journée des transferts. J'espère ne pas avoir fait d'erreur dans mes choix de transferts. En espérant aussi que vous serez d'accord avec moi. Mais logiquement, j'ai envie quand même de mettre Griffith en attaquant. Ouais, non, 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 non. Parce que de toute façon, au pire des cas, à la fin, à la suite de ma carrière, je ferai en fonction de l'équipe qu'on joue, je ferai l'effectif. Là, ça ne sera pas du tout le même épisode que vous allez voir en deuxième épisode. Je prendrai vraiment le temps de faire les équipes et tout pour vraiment faire tourner l'effectif. Donc du coup, là, c'est parce qu'il y a les transferts. Donc du coup, ça va vite. Mais clairement, là, pour moi, elle me plaît, l'équipe. Après, s'il manque quelque chose, on verra justement dans les transferts hivernals. On a acheté trois joueurs, Upamecano, The Light et Look Show. Donc ce n'est pas dégueu. Non, maintenant, les prêts, on va éviter. Et en fonction aussi qu'on a fait des prêts, donc on pourra aussi rappeler des joueurs en prêts peut-être s'il nous manque quelqu'un. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Parce que là, de toute façon, on est parti pour quatre mois avec la même équipe. Au pire des cas, dépense 55 millions, bénéfice 24 millions. Après, voilà, il y a aussi des joueurs qui ont été mis en prêts. Ça va. Franchement, on s'en sort pas trop mal. On a encore en plus du budget transfert. On a combien ? J'ai dit 22 millions, je crois. Bon. Les gars, les transferts sont finis. On a juste recruté trois défenseurs, mais ce n'est pas des moindres, mine de rien. Ou pas Mécano, Luke Shaw et The Light. Surtout The Light, c'est quand même un défenseur qui va quand même nous servir pour la suite. L'équipe en soi, elle n'est pas dégueu. Moi, j'aime bien. Regardez ce qu'il nous reste pour le budget hivernal. Le transfert hivernal, au niveau du mercato hivernal, on pourra acheter des joueurs s'il nous manque un joueur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu ce premier épisode. Je vous retrouve pour le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais voilà. Comme là, par contre, après, je vais vraiment jouer les matchs que je vous ai dit à part Nice, du coup, cet épisode-là. Pour l'instant, la saison est plutôt bien partie. Quatre matchs, on n'a pas perdu. On a fait trois victoires, un match nul. Franchement, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. L'équipe, au niveau des transferts, on a acheté Luke Shaw, Upamecano et The Light. Donc, ce n'est pas dégueu. C'est, on va dire, le Mercato, la DT, était vraiment important au niveau défensif. En tout cas, moi, je l'ai aimé. Mon équipe, elle me plaît bien. Dites-moi dans les commentaires quand même si vous kiffez quand même le Mercato. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le Mercato vous a plu. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je ne suis pas non plus un très bon négociateur. Moi, ça sera à moi. J'achèterai je ne sais pas combien de joueurs. Mais là, je veux vraiment faire une bonne équipe avec des joueurs qui sont jeunes, à futur potentiel, pour essayer de les faire grimper et faire monter aussi leurs valeurs pour pouvoir les vendre un peu plus et pour pouvoir aussi acheter de meilleurs joueurs par la suite. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé. Mettez le pouce bleu, abonnez-vous, partagez à vos amis. C'était RedLips. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada